Le plan de match. Hey Marc, t'es sur mute, by the way. Je tiens juste à te dire tout de suite. Aujourd'hui, on parle cartes cachées du prochain repêchage. On a eu un avant-goût de ce qui va se passer dans le prochain encamp. On en a parlé durant le CHFD un petit peu. Mais là, Marc, t'es allé sortir des petits trucs, des petits lapins de ton chapeau. Puis t'es allé nous sortir des petits sleepers, le terme utilisé couramment, pour le prochain repêchage. Oui, absolument, j'attends. J'attends, surtout pour les séries. Mais là, il y a des cartes cachées qui ne touchent pas aux séries. Et des fois, s'ils ne touchent pas aux séries, ils touchent aux U18. Mais des fois, ils sont blessés. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à attendre, pourquoi pas faire cet exercice-là tout de suite. Je peux y aller avec mon premier, Justin Poirier. Je me suis dit, je le garde-tu pour l'émission repêchage uniquement ou je le dis? Bon, je vais le dire. Selon moi, c'est le meilleur espoir de la Q et Québécois. Pourquoi? Poirier, première des choses, il est né le 4 septembre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est très, très jeune. Il est à, techniquement, 11 jours d'être éligible l'année prochaine comme étant un late. Donc, pour mettre en perspective, il a fait 51 buts et il a joué 68 matchs à 17 ans. Et quand il va se faire repêcher, il va avoir 18 ans. Quand il va débuter la saison, là, il va avoir encore 17 ans au repêchage, mais il va avoir 18 ans quand il va débuter la saison. Il mesure 5 pieds 7, ce qui fait que ça fait peur aux équipes. Moi, je l'ai vu à l'extérieur, des fois, des top 150 joueurs. Et là, je me suis dit, là, c'est de la folie furieuse. Parce que je me pose la question, il y a-tu une si grande différence entre Cole Caulfield et Justin Poirier au même âge? Ben, j'aurais tendance à dire que Justin Poirier est peut-être un peu plus lourd que Cole Caulfield. Qui est positif. Un an un peu plus pesant que Cole Caulfield. Qui est positif. Donc, comment ça se fait qu'il y a un gars qui sort top 15, puis il y a un gars qu'on n'a pas dans le top 150? Ouais. Et la Q est une meilleure ligue que la USHL. Surtout que rappelons que Caulfield joue avec Zegras, Boldy, Surkot, Cam York. Écoute, c'est une des plus belles années du USNTBP. Donc, je me pose vraiment des questions et je me suis amusé à dire, bon, ça va-tu durer en série, cette histoire-là? Et là, il est à 7 matchs, 7 buts, 3 passes, 10 points. Ça fonctionne. Je pense que ça dure en série, cette histoire-là. Exact. Fait que là, je me suis dit, ben, pourquoi pas... Puis en passant, il est nominé pour le Paul Dumont et il a gagné le Mario Lemieux aussi. Donc, c'est le premier récipiendaire du trophée Mario Lemieux. Et c'est un gars de 17 ans dans une ligue où habituellement, c'est gagné par des gars de 20 ans. Exact. Et le trophée Paul Dumont, pour ceux qui ne savent pas, c'est le trophée personnalité de l'année. Donc, on peut penser que c'est un genre de leader ou certainement une bonne personne. Donc, on va regarder des highlights juste pour voir... Ah oui, mettre une séquence, ça. Je sais qu'on a regardé les 51 buts ensemble. Puis, je serais curieux, en voyant les vidéos, d'avoir ton opinion aussi sur ce qu'on a vu dans le règne général. Ben, attends, tu sais, encore une fois... Encore une fois, on s'en parlait, on vantait la vision de Justin Poirier. On vantait le fait qu'il était capable quand même de trouver des bonnes lignes de passes, mais surtout des bonnes lignes de tir, étant son arme numéro un. Mais là, encore une fois, on va contre l'armada. C'est même pas drôle. On hypnotise, on s'en va récupérer la rondelle. On semble aller d'un côté. Comme le moment, on se retourne pour aller chercher un angle de tir quasiment impossible. Encore une fois, là, la puissance du lancé. Encore une fois, contre l'armada, écoute, c'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Le edge work aussi, le fait qu'on soit capable justement de venir hypnotiser un peu le défenseur. L'inciter à aller d'un côté pour ensuite être capable de tromper la vigilance du gardien de vie. Puis, écoute, Justin Poirier, on l'a vu tout au long de la saison, a été capable de faire ça et a bâti une super belle confiance avec Justin Guil, notamment, qui a été son coéquipier de trio tout au long de l'année. Et je dirais, combien tu penses qu'il pèse à peu près Poirier, mettons, à peu près? En 10, 180 livres. Il est 185 livres. Et à ce qui paraît, il a encore pris de la masse. Écoute, ça va donner l'équivalent de Suzuki. Mais c'est ça, il va être lourd, il va être présent. Il n'est pas bougeable. Il gagne plus ses batteurs que Cole Caulfield les gagnaient dans l'US NTDP. Non, non, c'est ça. Mais il est un patineur, Caulfield, il faut lui donner. Et son lancé, c'est à peu près assez similaire. Mais je vais juste dire, tu sais, des fois, pour comparer, je ne dénigre pas Caulfield. J'essaie juste de dire, Caulfield, il est extraordinaire. Mais Poirier aussi, d'après moi, il est extraordinaire. Oui, ça va être une excellente carte cachée. En fait, les gens devraient vraiment se considérer. Et c'est dommage qu'ils soient tout loin dans les listes. On va continuer, Marc, avec Trevor Conley. Oui, donc là, lui, c'est sûr que c'est un peu dommage ce qui s'est passé du côté personnel. Parce que j'ai compilé des statistiques pour vous. Il a joué 52 matchs avec le Storm de Tri-City dans la USHL. On parle de 31 buts, 47 passes, 78 points. Il joue tout seul. Il n'y a personne là-dedans qui a d'aspiration LNH. Et il est à 1,5 points par match avec le Storm de Tri-City. Si on fait un comparatif, le USNTDP joue dans la USHL. Il a un meilleur point par match ou sinon égal à Boldy, Cooley, Zegers, Conner. Il joue tout seul. Pas avec Boldy. Non, non, c'est ça. On avait des extraits de Trevor Conley. On peut le mettre en même temps que tu fais ton analyse. Conley, il est assez impressionnant avec la rondelle. Je dirais ceci. Meilleur pointeur au Lincoln-Gretzky. Malheureusement, il est blessé pour les séries. Il sera fort probablement blessé pour le U18. Selon moi, le patin, il est top 2 avec Macklin Celebrini. Ah oui. C'est sans effort. Écoute, c'est renversé. Écoute, ça te séquence-là contre justement le USNTDP. Ça avait l'air trop facile. Écoute, il y a un gars en approche au porteur. Il n'est même plus là. Il est rendu à la ligne rouge. Puis lui, la rondelle est dans le filet. Exact. Donc, écoute, c'est renversant. Et une autre affaire aussi que j'ai notée ici. Voilà. Oui. Aussi, les mains. Ah oui, c'est ça. On a vu la récupération de rondelle là-dessus. C'est peut-être avec des mid-off et peut-être Parek et peut-être Celebrini, les top 3. Donc, il est top 3, top 5 dans deux catégories. Et d'après moi, il va sortir entre 17-18 jusqu'à peut-être 27-28-29. Mais encore une fois, on parle d'attitude dans le cas de Conley parce qu'on sait que le talent est là. Mais on sait aussi qu'un de ses plus grands défauts, c'est ses replis défensifs. On parle un peu d'un, comment je pourrais dire, une structure de jeu similaire à celle d'Andrew Crystal un peu. Unidimensionnel. Oui, unidimensionnel. Je voulais même dire, le pire, c'est qu'il ne gagne vraiment pas ses batailles pour la rondelle parce qu'il est à 6 pieds 1. Je l'ai noté, 153 livres genre. Oui, exact. Il est tout petit. Mais, il veut la rondelle. Écoute, c'est un boule d'eau. Il veut la rondelle. Quand c'est le temps de la récupérance en offensive, il est là. Quand il est le temps de la demander, il est là. Quand il est le temps de lever un bâton, il est là. Dans la zone défensive, c'est sûr que c'est plus compliqué. On va l'oublier un peu. Exact. On passe au prochain qui est Michael Hage. Tu veux parler de Michael Hage? Oui, lui, il est bon. Si on peut mettre des highlights. Mais lui, il est bon. Il y a un autre qui est bon. Si on peut mettre des highlights, voir à peu près ça ressemble à quoi, M. Hage. Oui, voilà. Une belle disposition des mains. Petite tape sur le bâton. On remarquera, il vient saisir le bâton à l'intérieur. La rondelle se libère. Il a calculé la vitesse à quel point ça arrive. Il passe le bâton pour donner une tape sur le bâton. Récupère la rondelle. Il réussit à marquer sur le gardien. Et l'autre jeu, c'est peut-être le plus beau jeu de l'année. Récupération entre les patins. Dès que le gars rentre à l'intérieur. Tu sais, c'est comme... Si tu avais associé un profil de joueur à celui de Michael Hage, ça serait qui? C'est dur parce que là, on voit un gars qui a l'air d'être un bulldozer, alors que c'est un gars très cérébral. C'est un joueur de centre, de 6 pieds 2, 190 lits. Il est très cérébral. Il analyse le match. Il veut ralentir le jeu. Il y a un coup de patin extraordinaire. Ce qui me surprend, pourquoi tu veux, à ce point-là, ralentir le jeu? À quoi ça me fait penser? Hé là 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 là. Tu vois, celui-là, je n'ai pas particulièrement comparable. Hé, je t'embêtais quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. On peut discuter rapidement des autres cas de tâché que tu avais pour nous. Le dis peut-être David Perron. OK. Je comprends le style. Des bonnes mains responsables quand même. Rébalentir le jeu. David Perron. David Perron. Très bonne comparaison. Si on parle rapidement des autres espoirs. Écoute, le temps passe très vite. Mais oui, on les a devant nous. Mais Andrew Bacha, notamment. Dominique Badinka. Des espoirs qui peuvent sortir dans quel rang environ? Bien, je te dirais vite vite, tu sais, Bacha, il est late. Puis Badinka, il est late. Fait que c'est deux gars qu'on ne verra pas au U18. Bacha, c'est peut-être un gars de première ronde, mais la Ligue nationale est quand même freeler. Ça reste un gars de 5-11. Mais je voudrais sortir peut-être fin première, début deuxième. Sinon, Badinka, je te dirais, tout ça d'après moi, première ronde. Sinon, début deuxième. Harrison Brunica s'est blessé. Lui, c'est, by the way, il est Johannes Bourgeois. Ce qui veut dire que c'est un joueur de la France-Sud. Exactement. Donc, on a un joueur de la France-Sud qui joue pour Camloops. Blazers de Camloops. Donc, mon père a probablement eu des contrats de job. Il a amené son gars puis il est né là. Fait que voilà. Mais ça, c'est un gars qui va être au U18. Puis je pense que lui aussi, ça peut être une carte cachée. J'en ai mis 10. Puis il y en a qui veulent se promener, voir à peu près ça ressemble à quoi. Fin première ronde. Puis c'est aussi des cartes cachées par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils vont… Mettons, moi, je le vois comme un top 5, mais il va sortir 15. Puis 4 secondes après, le gars, il se pose à sortir en quatrième ronde. Mais moi, je pense qu'il va sortir en… Je le prendrai, mettons, en fin première. C'est à peu près ça. C'est tous des choix pour moi que moi, j'ai en première ronde. Écoute, puis là, on va parler… Le prochain espoir qu'on va parler, ça va être le dernier. Mais pour ceux qui sont vraiment curieux de voir quel espoir Marc a mis dans ses sleepers, vous pouvez toujours aller revoir le podcast. Mais je veux parler de lui parce que son nom est incroyable. John Mustard. On parle de John Mustard pour terminer le segment. John Mustard, c'est le Josh Anderson de la QV, OK? Oui, c'est un gars de New Market, Ontario, qui a décidé d'aller jouer en USHL. Dieu sait qu'il aurait dû rester dans la OHL. C'est peut-être un des meilleurs patineurs du repêchage. Et il n'a pas un si bon… Écoute, il a un bon lancé du poignet, mais il ne fait que des toe drag release. Ramonne-la, on ne va pas envoie ça au filet. Je te jure, je ne pense pas que j'ai vu un lancé du poignet, tu sais, du bout, là, tu sais, tu t'es bon. Oui, 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 oui. Tu as la lobé par-dessus, là. Je n'ai pas vu ça. Mais par contre, il crashe le net. Mais il y a une autre affaire, par contre. Il crashe le net, il y a du patin, puis il y a un toe drag release. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas si bon? Mettons, pourquoi tu ne le mettrais pas? Pourquoi il n'a pas un rendement? Oui, exactement. Écoute, le gars, il ne sait pas que ça existe l'est-ouest sur une patinoire. Il y a deux options de passe, puis, ah ouais, le toe drag release d'un jambière du défenseur. Le gars, il a tous ces attributs-là. C'est tellement frustrant de le voir aller. Mais en même temps, tu te dis, coudonc, prends-tu une chance sur un gars de plafond 3-4 de trio, ou John Monster de 6 pieds 1 qui va finir à 6 pieds 2, 190 livres, points par match dans USHL. Écoute, il y a un match de 4 buts, puis ce match-là, je pense qu'il a joué à 16 minutes. J'en revenais pas, je suis comme Tabarouette, lui, c'est un goal, hein? Lui, il décide que ça y va, ça y va. Donc, c'est à la NCA, d'après moi, que je vais avoir une idée plus juste, mais ça, c'est l'année prochaine. Donc, John Monster. Avec un style de jeu aussi très nord-sud, unidimensionnel, bien, peut-être qu'un moment donné, le rythme de jeu, la qualité de jeu va le rattraper, on le sait pas. Tu sais, Josh Anderson, s'il n'avait pas joué pour les Knights de London, d'après moi, il n'est pas dans la ligne nationale. Parce que quand il jouait, avant qu'il jouait avec les Knights, il s'est pas fait repêcher avec les Knights. Il s'est fait repêcher quand il jouait, je pense, je m'en rappelle plus où. Puis après ça, finalement, il est tombé avec les Knights. Et là, ça lui a comme donné une nouvelle perspective, fait un rôle. Et finalement, ce gars de quatrième tour-là, joue dans la ligne nationale et a un contrat de 5,7 millions par année. Un très bon contrat, disons-le comme ça. Bien, écoute, on le souhaite à John Mustard. Merci beaucoup, Marc, pour cette belle chronique des sleepers du prochain repêchage.